Notre Seigneur, notre chef, notre maître de la Torah. Le mot « kurios », qu'on traduit en français par « seigneur », avait deux sens pour les premières communautés chrétiennes. Pour les communautés judéo-chrétiennes, donc les juifs devenus chrétiens, comme la suite logique, eh bien, ça rappelait le maître de la Torah, celui qui enseigne, celui qui interprète la parole de Dieu, les saintes écritures. Et Jésus-Christ faisait cela, on le trouve dans plusieurs passages des évangiles. Il explique les écritures. En cela, il est maître de la Torah, l'enseignant, celui qu'il faut écouter. De notre côté, pour ceux qui étaient des pagano-chrétiens, c'est-à-dire des païens, des non-juifs devenus chrétiens, le mot « kurios » en grec, il avait un sens un peu plus hiérarchique, un peu plus comme le chef, celui qui a autorité ou celui qui a le pouvoir. Et donc, on peut comprendre ce mot, notre Seigneur, comme les deux à la fois. Qui est le chef de l'Église ? L'apôtre Paul le dira à plusieurs reprises. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Celui qui a autorité, celui qui a pouvoir dans l'Église, c'est le Christ, pas les êtres humains. L'Église a besoin de ministères diversifiés, besoin de serviteurs et de servantes qui ne sont pas les uns supérieurs aux autres. L'Église a besoin, le Seigneur a besoin de toutes sortes de ministères. On voit ça dans 1 Corinthien 12 et dans d'autres passages du Nouveau Testament, bien évidemment. Et chaque Église chrétienne a sa manière de comprendre et d'expliquer, de vivre les divers ministères. On a besoin de tout le monde dans l'Église. Mais le chef véritable reste toujours le Christ, le Seigneur. Donc c'est lui qu'il faut écouter, c'est lui qui est aussi l'interprète de l'Ancien Testament. C'est pourquoi lorsque parfois nous entendons, mais regardez dans la Bible, il y a plein d'histoires de violence et de guerre dans l'Ancien Testament, il faut répondre à cela. Il faut dire, mais la Bible, quand on se dit chrétien, on l'interprète comme le Christ l'a interprété. On interprète l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, Torah, Prophète et Livre Saint ou autres écrits, qui forment notre Ancien Testament, on l'interprète comme le Christ l'a interprété. En faisant des miracles, en apportant paroles et œuvres de libération, ce qu'il a fait, il a ainsi incarné la Torah. Il a interprété et vécu le sens profond de l'Ancien Testament et des commandements, notamment les dix commandements. Donc ainsi, notre Seigneur, celui que nous devons écouter, celui qui doit régner dans notre vie de chaque jour.